Toutoutou ! Toutoutou ! Toutoutou ! Toutoutou ! Toutoutoutou ! Toutoutou ! Allure ! Ah oui ! On avait la nouvelle zone à explorer. I característique. Eh ben... Deux pasiers. Allez, ce soir on a le temps. On défonce le condor. C'est l'objectif. On finit la zone. j'avais pris ça on est même pas venu prendre ça il faut gagner le bon sens Jacqueline s'il vous plaît on peut se faire un petit cimetière on va se faire un petit cimetière j'ai cassé ma hache c'est un prank très bien alors qu'est-ce qu'on a là-dedans des pierres tombales, une pluie d'acide il y a quelqu'un là ah ça va être un zombie ça c'est un zombie ça ? c'est un zombie ça, qui est très bien il faut aller par là des zombies je me rappelle pas de cette map est-ce que j'ai vraiment fini le deuxième monde ? je suis vraiment en train de me poser la question ok il y a un un gros zombie là-bas un gros zombie entouré de petits zombies salut oh merde c'est vrai qu'ils revivent c'est con il faut essayer de déballer un peu parce qu'on va être emmerdé ah prends ton truc il faut se battre avec ça ? ah oui d'accord totalement ok tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu qu'est-ce que tu fais ? il va revenir parce qu'il va me... voilà sinon c'est pas rigolo petit con ah j'avais reproché celui d'à côté et merde et ah bah il fait froid quand il fait froid c'est des cas on est à nous qui maintenant il va faire prog des gens et what 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 tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu pousse ah s'ils me vomissent tous dessus ça va pas le faire par contre très clairement ça va être compliqué cette histoire tu-tu-tu-tu-tu-tu allez ce serait bien qu'il reste mort putain mais quel emmerdeur bonjour allez même pas mal oh là là il faut des trucs quand même ce petit con mais tape-le même pas peur même pas peur il décède il décède totalement il est décédé oh une bague comment allez-vous merde c'est pas ce que je voulais faire monsieur scourme gros anneau voyons diminuer la force musculaire de son porteur ah voyons putain voyons diminuer à quel moment il y a marqué diminuer quelque part là dessus personne ne sait moi non plus ok on va essayer de se frayer un chemin dans tout ce bordel je ne suis pas là vous ne me voyez pas je ne suis pas là plus de courbatures très bien ça va pas par contre ah putain de merde et barrez-vous condomime oh merde ok par là on va y arriver ça doit être là-dedans où ça va être ça off course que c'est ça mon armure est rouge aussi ma vie est un peu nulle pour le coup des fontaines d'eau tu sais s'il y a un mode libre comme dans marcreve il fait l'aventure finie ouais on l'a déjà débloqué y'a pièpe totalement t'as un mode bac à sable apparemment enfin la fin du premier monde ça nous avait mis ça nous l'avait affiché je suis Alchimède le puits de science il est incroyable que tu puisses me voir il ne peut y avoir cela qu'une seule explication tu es la bâtisseuse l'émissaire de rubis annoncée depuis longtemps et meilleure bâtisseuse qu'espères-tu trouver sur cette terre maudite il fut un temps où cette région était la plus prospère de tout Halfgard c'est là que se trouvait le sanctuaire l'endroit le plus sacré d'entre tous mais cet édifice a été réduit à n'ayant par les forces démodiaques de l'or dragon pas une seule de ces briques sacrées n'est restée debout et pourtant sur son sol sanctifié ce grand arbre a poussé imprégné de la force vitale de la créatrice laissée par le sanctuaire cependant même le puissant Yggdrasil n'est maintenant plus qu'une coquille vide et flûterie ses pouvoirs ayant aspirés par les humains qui se sont nourris de son énergie pour survivre c'est de la pluie d'acide c'est sympa non ? je te pose une autre fois la question bâtisseuse que cherches-tu ici à guérir les bulles d'air du fléau peut-être à moins que tu aies l'intention de disperser les ténèbres qui obscurcit le ciel ni l'un ni l'autre dis-tu tu cherches seulement à sauver ton ami il est difficile de croire qu'une aussi piètre tâche puisse incomber à l'émissaire de la toute puissante rumisse elle-même très bien bâtisseuse je t'apprendrai à construire la table d'alchimie une fois que tu l'auras bâtie il te faudra seulement récolté quelques têtes de rosine pour créer le remède et sauver ton ami j'ai coupé des pieds de rosine et je les ai mis à l'abri dans un solide caveau malheureusement la clé qui ouvrait la porte a depuis fini par rouiller et par tomber en poussière mais je n'ai pas de doute trouvé un moyen d'ouvrir ces portes et largement à ta portée au revoir bâtisseuse j'attends avec impatience les nouvelles que tu m'apporteras très bien et merde c'est pas ça que je veux recette table d'alchimie est-ce qu'on a tout ce qu'il faut l'établis musée c'est tout ce qu'il faut ah non c'est à partir de là argent liquide on n'a pas d'argent on n'a pas d'argent alors là du minerai d'argent on va aller voir si on n'a pas dans les grottes là-bas bonjour est-ce que ça par le plus grand des hasards ce serait du minerai d'argent oh bah je suis en vie oh là les didis cool bon je sais pas trop comment on fait de l'argent fondu mais on va trouver ah bah allez de l'or des rubiks bah écoute ça va bien et toi pour une fois j'ai pas passé une journée de boulot trop mauvaise c'était plutôt calme aujourd'hui ah c'est pour le souligner tout du moins t'as pas encore mangé mais va manger bah alors qu'est-ce qu'il se passe il faut manger scorm comme un pré-lundi d'anniversaire c'est la teuf va manger ou je te kick ah ouais elle a changé les didis ah elle déconne plus maintenant il y a des prochains c'est ton anive ah la vieillesse quelle triste vie qui est dans ma chambre mouais 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 j'ai pas de tête je m'excuse d'avance du coup parce que j'ai pas de tête génial tu m'as apporté l'argent que je t'avais demandé voyons voir non ce métal est bien trop dur je ne vois pas ce que je pourrais bien en faire là c'est râpé quoi tu attends que je te dise quelque chose tu es du genre à rester là sans rien dire en espérant la réaction des d'autres tu as sûrement une petite idée de ce qu'on peut faire non ou une idée de la façon où rendre l'argent plus malléable si tu sais comment faire pour qu'il soit plus facile à travailler je t'en prie n'hésite pas te connaissant ça ouvrira sûrement la voie à plein d'autres idées tu sais Gertrude ça ne fait pas très longtemps que je suis arrivée ici mais j'aime beaucoup cet endroit je ferai tout mon possible pour protéger cette ville et le seul moyen de la protéger ce serait de tuer le condor infernal à un moment ou à un autre dépêche-toi d'aller d'avoir une idée on n'arrête pas de me parler de ce truc brillant qui apparaît quand tu inventes quelque chose moi aussi j'aimerais bien le voir ah d'accord j'ai pas eu de réquin ah si et bah voilà elle l'a vu mon tatatata un gâteau spécial des gâteaux ah merde elle est où ma graine de vie bon du coup tu es prêt à fabriquer la table d'alchimie excellent jeune fille c'est tout bonnement excellent Gertrude je ne l'ai jamais dit à personne mais Manon et ma petite fille la seule qu'il me reste elle m'en a voulu lorsque j'ai interrompu ma recherche sur le fléau j'imagine que c'est pour ça qu'elle a agi de la sorte je ne sais toujours pas si lutter contre cette maladie est une bonne chose cependant ce dont je suis sûre Gertrude c'est que je ne peux pas laisser mourir ma douce petite fille peut-être suis-je égoïste peut-être suis-je ridicule mais je suis un être humain un être humain égoïste et ridicule aide-moi je t'en prie nous devons tout faire pour sauver ma chère Manon allez DPV DPV d'accord parle-moi parle-moi ah Gertrude tu as accompli un travail fantastique en découvrant comment fabriquer le nectar divin non seulement ce remède devrait guérir presque toutes les maladies mais il devrait aussi si j'ose dire nettoyer Rémuldard du poison qui l'envahit mais n'allons pas trop vite jeune fille nous devons encore préparer le remède et sauver notre chère Manon l'ingrédient principal de ce nectar est la rosine une fleur que l'on trouve autrefois en quantité au pied de l'arbre monde malheureusement l'hygdracine n'est plus que l'ombre de ce qu'il était les plantes qui poussent à la base sont mortes depuis bien longtemps mais tout n'est pas perdu le grand sage Alchimède aurait conservé un spécimen de cette plante sacrée à l'attention des générations à venir la clé permettant d'accéder à son coffre a été égarée il y a une éternité si tu pouvais en fabriquer une nouvelle nous pourrions récupérer la rosine Gertrude je t'en prie tu dois trouver un moyen de découvrir la porte du caveau d'Alchimède ensuite tu pourras récupérer la rosine indispensable à la fabrication du remède de Manon ok alors t'excites pas mais je te vole ça oui je sais je sais ça va aller tout va bien se passer ah il me faut de l'acier fondu avant merde comment on fait l'acier fondu oh tu vas me dire que c'est là dedans qu'on fait l'acier fondu ma vie c'est vraiment de la merde oh tu vas voir que c'est dans le truc d'Alchimie qu'on fait l'acier fondu je suis pas sucrée comme femme je préfère manger de très bons plats on peut faire plein de trucs avec ça code de maille oh encore très bien on fait les quoi pour faire ça pastille stimulation il y a totalement moyen de faire ça protège de paralysie ok herbicurative potage contre le boisson ah on va totalement faire ça alors herbicurative pourquoi je peux pas en faire ah parce qu'il faut des pétales roses ma vie c'est de la mou un meilleur que les plats fait maison je suis d'accord c'est plutôt bon le fait maison alors qu'on a dit on a dit une clé déjà ça me parait bien de le faire maintenant parce que je vais oublier la table d'achimie peut-être se faire aussi un autre ballon gluant pour la déco histoire qu'on passe niveau 5 j'ai vu qu'on pouvait refaire des des bugeoires pour faire un on pourrait se bouffer ça aussi ça va sans me pléver monsieur cultive ah c'est que c'est cool j'ai une collègue de travail tous les jours elle vient avec des trucs qu'elle a fait pousser dans son potager ça a l'air trop bon hop là c'est mignon comme ça pardon comment ça passe c'est d'espace tu te mais quoi on commence à passer d'espace arrêtez attends ça va le truc il fait pas 10 000 chien chien mais ah d'accord c'est un peu imposant je vous conseille très bien alors nectar divin ok pastille de stimulation on a dit on va totalement faire pour pouvoir crafter l'eau de bagounette là ah c'est pas la bonne ah non c'est des herbes bon ça sera pas contre le poison ça sera contre la paralysie quand on va prendre quand même on va aller chercher non va t'en c'est moi euh équipement on va se prendre ça et on va aller voir si on a assez pour se faire euh non ok on a rejoint on sera mieux déjà comme ça on sera plus pourquoi je peux pas la cote de maille de la fourrure de folie qu'entre ok alors là il faut qu'on on peut on se refaire une hache ok on va aller rechercher du fer de toute façon en allant euh en allant chercher la rosaline là ah mais c'est tout ça que j'ai pas mis médiante j'avais ramené ça exprès pour faire goli ah t'as d'un nurse guard tu me dis hein lélie franchement moi je trouve ce jeu comme ça mais après bon les goûts et les couleurs mais tu me diras on va aller mettre je dirais c'est qu'on s'est derrière comme une connasse chai on va mettre ici une petite lampe ici on peut mettre un petit un petit lavabo Kibi des trucs sympas là dedans ou pas de l'eau j'en fiche un petit lavabo euh ici voilà une petite coiffeuse on peut mettre aussi une petite coiffeuse ici parce que c'est chez les girls hop là voilà ah et un petit un petit bugeoir un petit bugeoir hop là voilà il y a ah on avait ça aussi le petit bac à fleurs très bien euh du coup on a dit par contre le bouclier on peut totalement le changer le bouclier on peut le changer mais euh alors fourrure de sa mère l'hippopette là c'est pas trop euh on va aller voir il m'a foutu le donjon sur la map normalement ouais il faut peut-être que je tue des baits mais je pense que la côte de maille ne sera pas de luxe contre le boss va se relever j'appelle ce qui me sert de gosse mais lol pas de problème les guillis faites donc faites donc il y a pas d'espèce de loup garou là où je sais pas quoi où est-ce qu'on est censé choper de la four de loup de loup il revient on va voir est-ce que c'est les poils de ça là coucou coucou est-ce que c'est poilu ces trucs là pas trop peut-être qu'il y a des bêtes poilues plus loin allez ne vous énervez pas les gars ne vous énervez pas tout va bien tout va bien il y a il y a je suis pas sûre que ce soit là une histoire si un dragoon ah si putain c'est totalement là faut que je me battais contre le dragoon je suis pas là ah il va se vénère ok c'est un dragoon même pas peur ça est-ce que c'est toi qui me donne de la peau de sa mère l'hypopette là pas du tout une écaille de dragon allez cool il n'y a pas de passage secret dans cette grotte il y a des trucs incroyables éventuellement je sais pas on vient quand même de tuer un dragon c'est pas rien c'est pas rien tu viens de rater un massacre de dragon on peut pas tout ça c'est absolument incroyable incredible je vais voir un peu la tronche de ligne là ah ouais il y a quand même un truc là on va aller voir là alors on a pas vu le tout petit truc à côté de l'arbre là on va aller voir ça on va aller voir qu'est-ce que c'est que tout ça ok on aura des trucs à voir sur la main je me disais il y a des trucs durs à voir pour les yeux dans les fées d'hiver ah merde qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il s'est passé non un jour en France ou un jour dans le monde je sais pas j'acqueline ne glisse pas qu'est-ce que c'est que ça ah j'aurais dû faire plusieurs clés c'est ça qui va me dire très gentiment le jeu ok bon on revient faut que je fasse des clés je peux pas pourquoi ça je peux pas ah j'ai plus assez d'argent quoi attends j'en ai qu'une il en faut un million cinq cent mille c'est ça qu'il est en train de me dire ok bon il faut vraiment qu'on aille il faut fait chier ça je m'en sers pas je fraye aux oeufs ah ouais non par contre c'est le genre de question que je me battais hop hop une gymnaste qui s'est brisée les deux jambes en pleine compétition en faisant un stelto ouh bah un coup il y avait eu un joueur de foot aussi qui s'était défoncé la jambe pour tourner la gambette ou je sais plus quoi c'était dégueulasse bon du coup mission récupérage d'argent on revient on transforme l'argent bien chier cette histoire et bonsoir monsieur North Gaming TV pardon comment allez vous donc écoute ça va ça va je cherche de l'argent comme d'hab comme d'hab je me souviens de fraquer je sais s'il n'aurait pas de l'argent qu'est-ce qu'il n'aurait pas ah d'accord ça marche pas comme ça non pas du tout putain où est-ce qu'il va y avoir de l'argent là-bas paris-vous monsieur on va creuser par là c'est vrai qu'on n'en trouve pas genre un bout avoir un bout comme ça a l'air d'être totalement le cas bordel de chiottes je crois qu'on faut arrêter magro les gars je suis pas là arrêtez monsieur ah je vais mourir de faim génial avec les épis il n'est pas bon il n'est pas beaucoup des bouffes mais laissez-moi tranquille toi non plus meurs pas de faim va manger le mec le mec va me chercher jusque là quoi au secours je sais pas avec un stack de combien merde on est rentré tout à l'heure c'était pas tassé je pense qu'on va essayer de chercher jusqu'à la night je pense qu'on va essayer de chercher jusqu'à la night on va défoncer la montagne ça ne sert à rien ah mais non là-bas vous là aussi allez allez jacune on retrouve la constructrice sauver du monde exactement aujourd'hui la constructrice est à la recherche d'argent ouais la sieste fut bonne mon chat m'a encore réveillée avant le réveil c'est un petit con et vous comment allez-vous à l'eau maris je suis pas allée là-dessus ah bâtard ah j'ai plus de je suis à poil parfait il faut vraiment que je puisse me refaire une armure c'est pas cool je suis tunu non 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 mais arrête mais putain quand un progéniture sera tu seras tranquille ça y est marre des enfants ah bah tu les as vues tu les as eues 22 c'est pas c'est pas ouf il y a encore un peu de temps avant la night ah ah bah voilà pas plus loin que le bord l'or l'or ça sert un peu à que dalle au final pour l'instant ça m'étonnerait qu'on crave des armes en or là il me faut de l'argent pour pouvoir faire des clés parce qu'il y a des il y a des espèces de petits de petits donjons fermés à clés un peu partout où je suis pute qu'on va pouvoir choper des trucs sympas dedans accessoirement si je pouvais me recraft une armure parce que j'ai l'air complètement débile le cul à l'air mais c'est pas moi c'est le perso il est comme ça je peux avoir un mini pouce barbu ou une mini pouce bon moi j'ai pris la mini pouce mais c'est pas moi qui ai choisi là pour le coup ouais ça ça craint ça ça craint je suis pas allée dans l'eau pas du tout pourquoi il est dans l'eau ah d'accord on est rendu là ok je vois euh ouais non non je me casse je me casse oui bah écoute ma journée était pas trop mauvaise réunion toute la journée ils ont officialisé j'ai signé du coup mon contrat ce matin ils ont officialisé ma vie indue euh donc ça actait que maintenant tous les hivers euh pendant 6 mois je m'occupe du plan hivernal du coup je suis plutôt contente j'ai posé des congés j'ai plutôt contente contente aussi enfin j'ai posé des congés j'ai posé 2 jours mais euh et je travaille pas vendredi et ça c'est cool tu l'as trouvé Gertrude tu as la Rosaline enfin nous allons pouvoir préparer le remède qui guérira Manon ou pas il semblerait qu'une seule Rosaline ne suffira pas pour produire le remède dont nous avons besoin nous sommes si près du but Gertrude il doit bien y avoir une solution à ce problème réfléchis Garonde réfléchis d'accord ah je vais pouvoir planter de la Rosaline très bien tu as une idée jeune fille et bien je t'écoute dans ce cas Gertrude je dois admettre que cela pourrait marcher j'aurais dû me douter que tu aurais un plan il nous suffit de récupérer les grètes de la Rosaline pourquoi de la Rosaline dont nous disposons et nous en servir pour faire pousser des nouvelles fleurs ensuite à l'aide des techniques agricoles que le grand Alchimède a développé et nous pourrons en faire pousser autant que nous le souhaitons oui si nous y parvenons il est bien possible que nous puissions produire le nectar divin fais vite Gertrude récupère les graines de Rosaline dans la fleur et plante-la dans le potager lorsque tu aurais fait pousser une quantité suffisante de fleurs serre-toi de la table d'alchimie pour produire le nectar divin une fois en possession de ce remède donne-le à Manon enfin qu'elle guérisse de cette horrible maladie j'ai vu pour le grand pont évidemment c'est le pont que les écoles font c'est ah oui je serai en soirée bah oui je suis machine bah c'est le seul que mes collègues n'ont pas pris donc je t'avoue que j'en ai profité ça va aller dans le coffre ma vie c'est de la merde pourquoi je peux pas en faire plus ah mais c'est ça qui me manque ah mais quel enfer putain c'est pas de l'argent je t'ai joué ma vie vas-y euh bidi 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 bou la graine de vie ça ça vient totalement avec moi ça aussi ta chef est ta chef ouais 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 ça reste ma chef de service qui m'a dit très clairement qu'elle était un peu embêtée parce qu'elle savait pas trop quoi faire de moi voilà voilà ok donc ça c'est là on a dit euh que ce serait bien qu'on a un mur peut-être bon on va bien trouver j'espère étape fibreux des cordes vas-y il faut se refaire ça non mais après enfin je comprends que ce soit peut-être un peu compliqué aussi c'est vrai qu'on l'a pas vraiment concerté non ah c'était celle-là qu'il fallait que je fasse à tous les coups non plus 12 non plus 20 non on est bien on est bien on est bien on est bien bim équipement on est plus tout nu on est plus tout nu ah ah pour toi tu es le protecteur qui est proté pour donner une défense euh j'aimerais bien aller sur les armes mais je suis con elles sont là très bien pour toi de la paralysie on va mettre ça allez on est plus tout nu ok donc on sauvegarde t'as failé aujourd'hui et on va faire des clés allez admettons il y a près de chaque édifice hop on y retourne quoi 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 qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce que t'as fait ah ton fail transcendance d'accord ah oui non non c'est c'est là quoi 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 oui c'est vrai que bon oui on aurait pu te l'expliquer normalement c'est un minimum intuitif mais mais peut-être que ça ne l'était pas assez pardon mary coucou yuni ah ouais d'accord salut yuni quelqu'un peut kick cet homme s'il vous plaît putain ah s'il apprend la drague sur son super jeu là on n'a pas fini ça va et toi on va passer par là on va aller à la porte après hop totalement un truc à ouvrir avec une clé j'aurais dû reprendre de la bouffe par contre je vois pas d'accord de l'argent très bien c'est que j'ai récupéré de l'argent pour ah ma tante je peux bouffer des pêches qui me piche des petites fleurs rouges voilà ah d'accord ok et là c'est la what the fuck total qu'est-ce que c'est oh c'est toi qui me donne de la fourrure boys oui oui ma grosse armure mais qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi ici c'est tu vert merci pour ce mistral pourquoi merci pour ce mistral on t'a pas mis devant qu'est-ce qu'il faut t'expliquer j'ai vu j'ai vu que tu disais que t'es blonde et qu'il faut tout t'expliquer mais pourquoi que tu voudrais qu'on t'explique des trucs tu l'as tout bien compris maintenant qu'on s'est bien foutu de ta gueule tu l'as compris quand t'avais fait une bêtise non super ah tu parlais une très bien le vu piano isé attend pour ton mot consigne d'utilisation pour l'opération baliste on dirait que l'ennemi on dirait qu'il est en haut de vous ok la durée Mildar si nous ne parvenons pas à abattre le condor infernal notre pays n'aura plus qu'un espoir d'avenir cet empoisonnant volatile fait peu voir ses attaques depuis le ciel donc ça a obtenu pour aider nos défenses dès l'instant où l'ennemi est en vue les chevaliers chargés du tir doivent grimper au plus vite c'est plus de la muraille c'est que lorsque le gondor descend à la même hauteur que la baliste que nous avons une chance de toucher et de l'assacher mes âmes que j'ai pris pour votre victoire puisse la déesse veiller sur nous tous on va leur piquer leur baliste qu'ils ont foiré et qu'ils sont tous morts on sait pas encore nous servir c'est un truc ça oh merde je vais voir si on a le plus vite elle m'ouvre débarrez-vous on va essayer de l'empouiller peut-être quelque chose là-haut oh mais non putain j'ai glissé j'ai glissé c'est c'est le 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 c'est Il est fort probable que je fasse ça absolument pour rien, on ne va pas encore. J'ai tout l'air dans le fondre. Non mais c'est sérieux ? Une table de craft ? Ok, c'est dégueulasse. Oh oui d'accord. Très bien, on voit le genre. Oh je suis... Elle va rester traumatisée par cette transcendance la prochaine fois qu'on va lui demander. Oh non, pas la transcendance. Il faut que je tue des graoules là. Il m'a sauté dessus. Il me faut des poils de bait. Il y a un golem ? Il y a des golems ? On repart sur de la golem attitude ? Really ? Attends, pourquoi il y a un golem ici ? J'adore cette épée. Du coup, je lui ai dit qu'il fallait repartir par ici. Quatre fourreaux, je crois que c'est ce qu'il me fallait. Tu vas te mettre sous pression, c'est ça. Alors, un message est gravé sur le monument. Je suis Elchimel, le puits de science. Puis celui qui posait de la sagesse laissait briller sa lumière aveuglante sur ses îles. J'ai posé trois énigmes. Que celui qui a dévoilé tous les mystères apporte ici la preuve de ses actes. Ah ouais ? Trois énigmes là-dedans ? Grand bien vous fassent. J'en ai dans ma cul. Ça va être techniquement le truc à faire pour avoir le finish là. 100% du niveau. Il s'est tp ? Oh mais dis-donc. On se casse. Il n'y a pas ça sur Apex. Apex est de la merde. Pardon. J'avais dit que je ne le dirais plus. Mais Apex est de la merde. Ça s'en fiche, ça s'en fiche, ça s'en fiche. Bon ça du coup on s'en fiche. Allez, dodo. Oh mais non mais dégage toi par contre hein. Oh là là. Dis donc. Il faut lui. Normalement on en a deux qui vont pousser. On va pouvoir refaire des graines. Deuxième jour on en a encore deux qui vont pousser. On va pouvoir se craft notre super armure. Super armure. Hop. Et deux deux. Et deux. Et deux. Nous pouvons faire quatre graines. Avec quatre graines nous pouvons faire quatre plantes. Ouais 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 Ah il en faut 5 Il faut 3 jours Ah chiot Pardon 13 C'est chiant qu'on ait que 7 4 Auprès Mais non, mais arrêtez, c'est... Mais... Mais euh... Vraiment ? Arrêtez. Cote de maille, y'a. Voilà. Équipement, bim. Il n'y a que maille qui maille. On va aller prendre de la buffe. De la buffe. Allez, bim. Oui, plaît-il ? Ah bah du coup, j'ai trouvé un poste qui me plairait bien, mais qui est tellement moins bien payé que ce que j'ai touché au chômage. Ouais. Ah bah c'est pas pour rien qu'il y en a qui préfèrent rester au chômage. Enfin, je dis pas ça pour toi, mais c'est une vérité, quoi. C'est... Ouais. Ce serait pour faire quoi ? Je te comprends. Bah après, faut dire que bon, si le poste te plaît, c'est importe... Enfin... Après, tu parles à une nana qui payait 1200 balles par mois et qui s'en contente. C'est bien ce que je me disais. Attendez, j'ai un problème, j'ai Spinel qui s'est caché la gueule. J'arrive. Qu'est ce qui s'est passé ? Qu'est ce qu'il s'est passé ? Excusez-moi. La Spinel était tombée. je me dis que comme c'est le début je vais prendre mon temps pour trouver au même prix mais peut-être avec Mander pour prendre des études ah oui bah oui clairement profites-en j'aimerais bien que la nuit tombe ah mais putain je suis débile ah d'accord peut-être que j'aurais pu laisser pousser l'autre deux jours et ça aurait suffi en fait très bien fabriqué le nectar divin on va sauver Marie qu'est-ce que c'est que ça ? Gertrude, tu as créé un remède juste pour moi ? oh ma brebis, j'ai fait un rêve j'ai rêvé que je voyais le condor infernal cet horrible volatil avec ton aide nous avons vaincu tant de maladies et évité que tant de gens ne meurent du fléon maintenant si nous pouvions abattre le condor infernal les ténèbres se dissiperaient et la lumière revendait sur Emulda je t'en prie Gertrude, élimine ce monstre maléfique il est la source de la douleur et des souffrances qui accable cette terre je connais pas le pôle emploi c'est ma première fois Gertrude, oh Gertrude tu as sauvé ma petite Manon merci tu n'imagines pas combien je suis heureux Gertrude, j'avais tort lorsque Gonzague s'est fourvoyé dans ses recherches je l'ai abandonné j'ai tourné le dos à mon apprenti et je l'ai laissé mourir je me suis cherché des excuses je tenais de grands discours sur l'acceptation de la mort et toutes ces grandes théories philosophiques mais au final je n'ai pas pu me résoudre à laisser ma chère et douce petite fille mourir Gertrude, j'ai été idiot comment ? oui, je m'en souviens maintenant c'est ce que tu m'avais dit lors de nos premières rencontres il peut s'avérer stupide de se rebeller contre nos destins mais c'est ce qui fait de nous des êtres humains ces paroles ne sont pas dénuées de sagesse même s'il est quelque peu vexant que ce soit quelqu'un d'une avec une tête tête de bonnet qui les prononce super eh bien, à notre réveil demain matin Manon devrait être sur pied je crois que nous avons bien mérité une bonne nuit de sommeil demain matin j'aimerais que tu ailles voir comment se porte Manon encore merci Gertrude tu ne sais pas à quel point je te suis redevable ah faut se battre d'où vient cette énorme secousse ? non, ce n'est pas possible ce serait-ce le condor infernal je ne pense pas je ne pense pas on ne va pas faire installer de balistes on ne va pas faire installer de balistes et j'aurais oublié de les remettre on m'a fait créer les balistes mais c'est tout on a sauvegardé on va tenter Gertrude les monstres arrivent une immense armée se dirige vers notre ville nous avons guéri tant de malades et même créé le nectar divin grâce auquel cette terre pourra peut-être être sauvée malheureusement notre travail sans avoir contrarié le condor infernal cette créature veut détruire notre ville et tout ce qu'elle contient viens Gertrude le combat pour défendre le cœur et l'âme de Remildar est enfin sur le point de commencer une fois que nous aurons dispersé et ses spires nous serons libres d'affonder le condor infernal lui-même par ailleurs Gertrude as-tu parlé avec Manon depuis son réveil ? elle serait très énervée si elle apprenait que tu étais partie sans elle quand es-tu jeune fille est-tu prête à t'emparquer pour le combat final ? non bah du coup faut peut-être mettre les balistes en fait attends on fait un dodo comme ça après on va parler à Manon d'accord putain je lis entre entre deux vos discussions putain Yuni le latex man je suis sûre que ça t'allait bien tu fais pas d'effort vraiment tu fais pas d'effort alors les balistes on en a deux ça on peut prendre ça aussi on peut mettre ça là la ville je sais pas trop où couler les balistes voilà vraiment je sais pas trop merde on va tenter comme ça mais je suis pas je suis pas hyper sûre t'es le pire vraiment t'es le pire je suis pas hyper Oh ça ça va plus me faire chier qu'autre chose ce truc. C'est 200 points donnés ce con. C'est pas fini, battez les monstres, il est manquant. Ah d'accord. Allez la vaginette. C'est pas fini, battez les monstres. Quoi ? C'est le boss là-bas ? Je suis en train de le pousser. Ah ouais mais putain c'est chiant ça, pourquoi il est venu là lui ? Oh la 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 la, c'est mort. Allez il faut mourir monsieur. Merci monsieur. Tipi-lipi-lipi-pipi Ok, il dirait qu'il faut se re-batter derrière Euh... C'est plutôt cette bague-là qui m'intéressait Voilà, contre le poison Merde, c'est pas ça que je voulais faire non plus Est-ce que je peux me recraver de ça Alors, on va poser... Qu'est-ce qu'on a pas besoin ? Ça n'a pas besoin, ça n'a pas besoin Ça non plus, ça non plus, ça non plus Ça je sais pas, ça non plus, ça non plus On va manger le poisson Parce que ça rend intelligent On en a besoin du coup Hop Et... Et zou Quel travail impressionnant Wouhou Ah d'accord Ah, ok Très bien À toute, Maris Vous ne pouvez plus m'empoisonner Doudadou Doudadou Ah, par contre, je vais pas être pareil Ça c'est chien Ouais, il doit le faire garder des airs De... Très bien Ah oui, c'est vrai qu'ils viennent de la première région Où t'as les trous, les trucs là De... Ah De paralyses C'était chiant Comme la pluie He 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 Je suis en train de manger C'est pas du jeu Oh il a eu Il a défoncé Jean Bobby Bobby Portée Tu es comme un gros caca J'ai jamais fait gaffe qu'il pouvait Il est encore décédé Ah non c'est bon il va bien D'accord C'est rigolo ça On va se battre du jour par contre Ah peut-être qu'en plein combat je peux aller les foutre au lit du coup Et beau travail Gertrude Entre une bande de spire de condor infernal vaincu Il nous faut tenir encore plus Le prochain assaut pourrait bien être au dernier Avant que la créature monstrueuse décide de prendre les choses entre ses propres griffes Mais ça n'arrive que si nous parvenons d'abord à éliminer ses larbins Alors Gertrude es-tu prête à te battre ? Bien sûr Moult combat ce soir Moult combat Des trombines Par contre Ce qui est extrêmement pénique c'est l'espèce de hitbox Qui fout ton mob Dès que tu les touches tu prends des damage Même si il ne faut rien J'ai faim Je n'ai pas peur moi j'ai du poisson Attractimaas Oh oui de la piotte bête Donnez moi de la piotte bête Hop C'est là Oh lui de la Oh lui de la Euh bah non Pas d'accord On va reperdre pas pied ce trou là Ah lui il se battait pas D'accord Bah alors Jean Bobby Bobby Faut pas avoir peur Ah ça y est Ça va être l'heure de l'ultime bafouille Ah je me souviens plus Le condor là Où est-ce qu'il faut mettre les balistes Allez Bravo Gertrude Les partisans du démon à plumes ont péri Il ne reste plus que le condor infernal lui-même La racine du mal qui ronge notre terre Et les ténèbres qui l'obscurcissent Aba le et la lumière reviendra Mais n'oublie pas jeune fille Cette crature vole dans les airs Alors la portée Hors de portée de toute épée ou hache Tu dois utiliser les balistes Que tes amis ont inventé Pour tirer sur lui Et le faire tomber du ciel Place les armes haut au dessus du sol Et libère toute la puissance Au moment où l'émni baisse sa garde Allez Gertrude Attends on va voir si on peut peut-être En faire d'autres des balistes Je vais peut-être m'enflammer un peu Sur la baliste Mais si on peut en crafter On peut pas Qu'est-ce qu'il nous faut Du bois On peut Bon bah ce sera deux balistes Ce sera déjà ça Où est-ce qu'on peut en foutre une J'ai aucune idée D'où On peut peut-être en mettre une là Du coup Ce sera peut-être plus haut C'est chien ça par contre On va faire quelques modifications Que je puisse vraiment Grampouiller C'est pareil Je sais pas si c'est assez haut ça Je me rappelle Pau bien On va tenter ça comme ça On va voir ce que ça donne Je ne me souviens absolument pas De ce combat Donc Camulox Camu Camu Tu n'es pas seule jeune fille Nous combattrons à tes côtés Et vaincrons la créature Qui sème le mal Le mal Comment ? Tu veux l'inventer d'autre seule Très bien Si tu crains que nous soyons pour toi Une gêne Plus qu'autre chose Je te fie Je me fie à ton jugement A présent Va à Gertrude Bas le compteur infernal Et rend la lumière Auteur de Remulder Remulder Si le compteur n'absolument pas de ce côté Je vais pleurer D'accord Bonjour Il est où ? Ah il est de l'autre côté Parfait Bonjour Passé haut Ah putain C'est juste passé haut Du tout mon histoire Parfait ça Il est le deuxième C'est bâtard Voilà quoi Donc ça va pas du tout Ça va pas du tout C'est passé C'est passé haut du tout mon histoire Genre haut du tout du tout Celle là elle a l'air pas mal par contre Au niveau du placement Il faut vraiment qu'elle soit plus haute Eh mais putain sérieux ? Est-ce que là ça va ? C'est pas encore assez haut Viens là On va juger ça Petit à petit Peut-être que là ça suffit On va Attends Vas-y descends toi Descends la vaginette Il y aura même un cul Que je vois si c'est assez haut Eh viens Ça a l'air pas mal ça Quoi ? Non mais Ok Il en faut un haut dessus encore Bon C'est assez haut du Et c'est assez haut du mais non j'ai du bol par contre je suis en train d'esquiver ses attaques je ne sais pas comment ok toi tu reviens encore un étage sa mère l'hippopote il y a du bois mais mets toi dedans putain forcément je me le prends au moment où vous ne devriez pas me le prendre non 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 on va pas s'énerver je l'ai eu enfin qu'il faut vraiment que je puisse à centrer parce qu'il ne touche que sur un seul truc là putain salut ah pardon non mais ça va pas allez mets toi bien sans trop au milieu s'il te plaît tu m'énerves voilà allez viens connard bim ah il monte à chaque fois salaud ok PV du boss mais ses PV ne baissent pas d'accord donc on va partir du principe qu'il faut que je fasse ça de tous les côtés où est-ce qu'il se met après pareil de l'autre côté ok pourquoi là il n'y a plus de mais ah non 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 il est passé oh mais ce combat va durer une éternité l'air éternité later je suis ici encore oh mais il repose ses ailes vas-y fais ça repose tes ailes mon gars est-ce que je peux avoir accès à mon coffre pour avoir de la matière première oui pousse pousse il faut que je recharge merci allez bien I see you ah il y a terre allez toi bien toi bien ok bon bah ça va être ça va être un petit peu long mais ça va te faire pardon oh mais comment c'est pas tout cas c'est par contre les gars ii parce que par contre si je le rate à chaque fois tiens je sais ah là la vaginette qu'il s'y fait ii hi 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 oh le bâtard je vais où dans l'eau ok c'est pas grave je peux pas être empoisonnée je peux pas être empoisonnée je peux pas être empoisonnée non je le rate je le rate allez mais je l'ai eu je l'ai totalement eu attends attends pousse quoi attends il se le prend quand même la vaginette elle va pas nous faire grand chose là ah allez allez casse toi la vaginette non mais mais quoi barrez vous non bonjour oh la confusion oh non 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 ça ça va être le décès quoi 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 mais putain c'est quoi ce bordel non 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 pourquoi je peux pas utiliser mon truc attends attends pousse les mobs aussi se font souffler un plaisir bonjour on va juste clean un peu parce que là c'est le bourrier vas-y casse tout un plaisir allez j'accepte poussez vous putain il y a beaucoup trop de mobs par contre c'est vraiment chaud je l'ai pas eu faut qu'il repose ses ailes de ce côté là en fait sinon c'est un peu tendu j'entends je l'ai eu allez encore deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois allez mais tombe c'est un truc de ouf ça putain non non il n'est pas qu'on fût oh ouais non mais ça c'est je suis toute nue parfait pas refait on s'en fout de ça il est au dessus je l'ai raté je l'ai totalement raté ah il fait une tornade chouette yoooouuu oh mon épée elle va lâcher elle vient de verre elle vient de verre C'est super. Allez ! Non ! Je l'ai eu ! Oui ! Oui ! Oui ! Sceptre sanctifié pouvant invoquer les pluies sacrées. Très bien. On va sauver la région. À mort, le condor. À mort. Easy. C'est tout cassé par contre. Oh, les émerdons pour reconstruire. Ça va. Tu pourrais utiliser tes pouvoirs de bâtisseuse pour fabriquer quelque chose permettant de dissiper les ténèbres qui tombent des cieux ? Mais bien sûr ! Ah, j'ai plus d'escalier. Putain. Je ne trouve aucun commentaire, Yuni. No ! Peut-être sur la table d'alchimie, du coup ? Je vais coincer dans un arbre. Ah. Très bien. Attends, calme-toi, Jacqueline. Je n'y vais pas sur moi. Le faiseur de pluie, là. Il est où ? Par la bienveillante déesse. Si je ne m'abuse, il s'agit du bâton légendaire qui permet de ramener la lumière sur ses terres. Kertrude m'abrui. Porte-le jusqu'à l'étendard de pouvoir, de l'espoir et offre-le aux cieux. Ainsi, Rubis nous baignera à nouveau dans sa lumière sacrée. Yes, sir. C'est une médaille dans le premier. Waouh. Et la lumière revint à Rémulder. Gertrude, mon enfant, tu as très bien agi. Ces terres ne sont plus sous le joug maléfique de Lord Dragon, et ces gens peuvent désormais le purifier de tous les poisons qui les polluent. Cependant, ta mission n'est pas terminée. D'autres souffrent encore sous la férule de Lord Dragon et attendent que tu viennes à leur secours. L'on est soit la déesse. Regarde, Gertrude. Les cieux sont si... si lumineux. Cette nuit-là, les habitants de Rémulder organisent un petit banquet pour fêter la victoire, remporté par Gertrude et leur liberté retrouvée. Les villageois ne boutent pas leur plaisir et apprécient ses agapes, mais la pensée des amis emportés par le fléau pèse lourd sur les participants. Chacun à la fête reprend courage en se remémorant tous les malheureux encore affectés dans la région, attendant leur venue. Puis le jour se lève. Gertrude, qui lui ferait changer d'avis. Je crois savoir ce qui lui a fait changer d'avis. Oh, une dernière chose, Gertrude. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange ce matin. Une grande colonne de lumière s'élevait des collines au nord et montait droit vers le ciel. Je suppose que ce genre de nouvelles pourrait t'intéresser. Peut-être souhaiterais-tu aller voir par toi-même ? Qu'elle est ? Bah merde. Par l'ouest, elle a dit. Oui. Non, là-bas. Adieu, monde cruel. Il est l'heure pour le sergent Gertrude d'aller vers d'autres cieux. On va aller sauver d'autres brebis. Alors, au troisième monde, par contre, je ne le connais pas du tout. Voilà, c'est dit. I don't understand the... Gertrude, mon enfant, la lumière que tu vois est un portail menant à une autre contrée que tu dois délivrer de la madiction de l'or et dragon. Les objets, le savoir et la puissance que tu as acquis en ce lieu disparaîtront au cours de ce voyage. À l'instant où tu franchiras ce portail de lumière, tu perdras tout. Mais Gertrude, mon enfant, si ton objectif demeure de débarrasser ce monde des ténèbres qui l'entourent, je t'implore de traverser ce tourbillon de lumière sans peur et sans regret. Et n'oublie pas que je veillerai toujours sur toi. Eh bien, écoutez, j'ai comme envie de dire bye bye, Remolder. On leur a fait une jolie petite ville, quand même. Voulez-vous vraiment quitter cette île et vous rendre sur la suivante ? Yes. Ah, Gertrude, dois-tu vraiment nous quitter ? J'aimerais plus que tout te retenir, mais je sais que ce serait égoïste de ma part et l'égoïsme est un péché. Je ne souhaite pas non plus gâcher ce moment en cherchant à te tournoir trop de rester. En effet, je sais quelle est ta mission, ma brebis. Tu dois débarrasser à l'égard des ténèbres qui en serrent son cœur afin de guérir ce monde de l'ombre qui passe sur lui. Oh, je te présente mes excuses. Je me lance dans de grandes envolées lyriques tout à coup. N'oublie pas de te vêtir chaudement, Gertrude. Il ne faudrait pas attraper un rhume. Et n'oublie pas de te nourrir correctement. Ne mange pas de cochonneries. Fais bien de l'exercice aussi. Ah oui, Gertrude, j'ai quelque chose pour toi. C'est bien peu de choses. Je t'en prie, accepte ceci. Je ne veux pas que tu partes affronter les monstres sans. Au revoir, ma brebis. Prends soin de toi. Au revoir, Marie-Manon. Encore pas rempli tous les objectifs. Je suis morte qu'une fois ? Non. Ah si, 92. Bon, ça c'est... On l'aura, c'est sûr. Préparer le toit en ruine. Obtenir la cour en églouant. Très bien. Eh ! Très bien. La régression d'objets... Ah quand même ! C'est à prise 92. Ok. Nouvelle île est accessible à Terra Conita. Oui, comme si t'es toujours dans le coin, c'est Terra Conita, le mode bac à sable. Donc, Col et Galenholm. Écoutez, on va juste faire une petite pause. Cinq minutes. Que je fasse pipiter tout ça, tout ça. Et je reviens. Et on va totalement commencer le chapitre 3. Vu que ça y est, nous avons délivré la contrée de Marie-Manon. Je reviens. Je reviens. Et là, comme je vous Ira� ? Ensuite, on va juste sortir de la peine. À ce jour-là... Donc, je vais jouer dessus. Parlez-en, il mange�. Parlez-en, il C'est beau. Parlez-en, il mange�. Parlez-en. Sous-titrage ST' 501